Salut les amis, avec le temps, j'ai réussi à intéresser Cécile aux chaînes de Vanlife. Alors bon, elle n'est pas encore à mon niveau d'intérêt sur le sujet, mais j'ai tout de même réussi à l'ouvrir et à l'embarquer dans mes initiatives. Alors, je vous présente dans cette vidéo, le démontage de la caisse de Max. Si vous regardez les premières vidéos de Nico, ou si vous les avez déjà vues, vous pouvez remarquer que nous avons évolué. Certes, on a enlevé les vidéos de tonton, car là, ce n'était pas possible. Et oui, je tiens sûrement de ma mère, il faut que je mette mon nez partout, c'est sûrement plus fort que nous. Mais non, c'est qu'on est des femmes parfaites, on est prêtes à aider et donnons notre avis, même quand il ne nous est pas demandé. Clairement, YouTube ne m'intéressait pas, ni de regarder et encore moins d'en faire. Et je disais bien souvent à Nico clairement qu'on avait mieux à faire. Et puis, à force de l'intérêt de Nico, certains ne m'ont pas laissé indifférente, à force que Nico les regarde. Je me suis même surprise à regarder sur des moments lorsque j'étais seule. Nico, je pense qu'il suit tout le monde, je ne sais pas qui sont ses chouchous. Mais moi, clairement, c'est les R.W.R. qui m'ont fait accrocher, et les Dan Moonies qui m'ont fait accepter, mais plus comme un challenge personnel que je relevais. Ce n'est pas venu tout seul, ça m'a demandé du temps. Et surtout, ce qui m'a fait poursuivre, c'est vos retours tellement remplis de sympathie, d'amour et d'humour qui m'ont fait poursuivre. Merci à vous. Je ne sais pas, tu me disais qu'il fallait qu'il revienne une deuxième fois pour... Ah, parce que là, on va enlever la caisse, mais après, il faut qu'il revienne pour enlever le faux châssis. Ah oui ? Ouais, pour pouvoir traiter vraiment le châssis avant de reposer, tu vois. D'accord. Et c'est quoi ton histoire de réservoir ? Ah non, je vais en profiter pour démonter le réservoir, pour mettre un gros réservoir de 300 litres. D'accord. Et ton sable, il arrive quand ? L'indique, pour la sableuse. Ah ouais ? Voilà. Ah, c'est pour ça que tu t'affoles là pour... Ouais, parce que ce week-end, là, je fais Tracasso, la peinture du toit de Tracasso. Et le week-end prochain, c'est sablage. D'accord. Voilà. Parce que le Tracasso, c'est la seule chose qui reste, c'est les panneaux solaires à poser. Juste un peu de peinture dedans. Ça, tu pourrais le faire, la peinture. Tu rigoles ? Ça ne sera jamais fait aussi bien que tu voudrais. Oh, dis que je suis chiant aussi. Donc, ce n'est pas la peine. Il suffit que j'ai des traces de pinceaux, je ne sais quoi, ça ne va pas te convenir. Si ? Non, mais sinon, je veux bien le faire. Mais viens, pas de plainte après. Est-ce que je me plains ? Non, tu recommenceras, c'est tout. Donc, ça ne sert à rien le temps que je continue mon boulot à moi. Tu ne sais pas perdre du temps. Et puis, si tout vient comme ça, parce que, quand même, si tout est que ça, non, j'ai de quoi m'amuser. Donc, je ne vais pas tout couper non plus, parce que, bon, ça devient pas chiant. Tu n'avais pas vu avant ? Si, si, mais bon, je ne pensais pas que ça allait être bloqué à ce coin. Et là, ce week-end, j'ai ma peinture et je le fous sur calme. D'accord. Oh, ben le week-end va être trop court. Bien sûr. Au vu de tout ce que tu as prévu de faire. Non, mais en se levant à 5 heures, c'est bon. Bah oui, mais moi, rien sans rien. Et vous, vous faites quoi de vos week-ends ? T'as des choses plus intéressantes que nous ? Le truc indispensable. Le W40. Ouais. Sans ça, tu démontes rien. T'en mets partout, ça. T'en mets même sur ma machine, hein ? Ah ouais, j'en mets partout. Ça dégrippe, ça dégrippe, ça dégrippe. Qui c'est qui arrive ? C'est pas une moto. Bon, bah c'est bien pour ce soir. C'est tout ? Ouais, je vais aller me mettre sur tracasso, même. Ah bah, je vais pas prendre mes petits bras pour... Moi aussi, tu peux. Moi aussi, tu peux. On te regarde. Et s'il arrive pas à la lever, je suis obligé de tout découper, quoi. Ah ouais ? Ouais. Et là, je vais passer un temps de malade. Bon, c'est pas un problème, t'as déjà découpé tracasso. Ouais. Bon, surprise demain. Ouais. La suite. Bon, t'es content. T'as réussi à enlever ton... Ton dernier... Ton... Ton dernier... Ton dernier... Ton dernier... Sous-titrage ST' 501 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 bref, je suis content tout est descendu il n'y a plus qu'à et de ce truc tu vas en faire quoi ? à rien ça va partir à la ferraille on va bien trouver quelqu'un pour l'emmener peut-être peut-être mais oui, il faut que ça porte à la ferraille ok, non, c'était une question il n'y a rien à en faire non, non, il est trop bon, ça décore, on a de la place il ne nous gêne pas mais il faudra penser à le faire enlever donc et ça pèse combien ce truc-là ? ça va bien faire dans les 500 kilos d'accord non, mais je vois le côté pratique encore et technique de la chose non, non, ça, l'élévateur du voisin pour lui lever, c'est quoi ? oui, enfin, c'est plus de l'en-nez la ferraille bon, là, il faut se faire venir chercher un ferrailleur il emmène ça mais je le garde pour le moment parce que j'ai une petite station à récupérer dessus je vais les récupérer et puis j'ai les dimensions enfin, voilà donc il y a quand même des parties pour le moment que je garde je le garde pour mes côtes et tout ça ok on repart ça c'est des choses on va faire d'une à côté quoi ok, bon ça fait bizarre de le voir comme ça sans la caisse ça fait bizarre il va y être un moment sans la caisse le temps qu'on fabrique la cellule et tout ça il faut que tu caches ta batterie aussi pour la nuit donc on va déjà s'occuper dans un premier temps du porteur donc tout nettoyer tout poncer tout passer la salveuse traiter la rouille repeindre voilà que le porteur soit clean même la cabine va être repeinte enfin voilà que tout soit ok et puis après on s'attaquera à la cellule bon j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine vidéo je pense que sur la prochaine ça sera sur le sablage de Max allez salut les amis et puis salut les amis Sous-titrage ST' 501